Bonjour, est-ce la guerre entre les agences de certification plongée ? Bonjour, c'est Vincent de l'école de plongée Aquadomia, un spécialiste de formation plongée accélérée sur mesure du débutant au moniteur de plongée loisir et au moniteur de plongée tech et au plongeur professionnel mention B à Marseille, Parc National des Calanques toute l'année et aussi dans les Caraïbes, en l'occurrence à Cozumel lors de l'université d'hiver en février-mars. Aujourd'hui, une vidéo sur la thématique « Est-ce la guerre entre les agences de certification plongée ? » Je ressors les vieux clichés de la guerre FFSSM pas dit. Je vais d'abord préciser qu'est-ce que c'est qu'une agence de certification ou une fédération et ensuite détailler qu'est-ce qui se passe actuellement sur le marché parce qu'effectivement il y a des tensions. Agence de certification en France, on a les fédérations, deux principales, la FFSSM, Fédération Française d'Études et de Sports Submarins et une un peu plus anecdotique, la FFGT, Fédération Sportive et Gymnique du Travail, qui est une fédération Omnisport qui fait aussi de la plongée. Sachant que c'est la FFSSM qui a la délégation de l'État pour piloter et recommander les actions sur l'activité. À côté de ça, on trouve l'ANMP, l'Association Nationale des Moniteurs de Plongée, aussi appelée École de Plongée Française, qui est un syndicat professionnel qui réunit uniquement des professionnels, là où la fédération regroupe aussi bien des clubs associatifs que des structures appelées commerciales, donc des sociétés. Ensuite, on a de l'autre versant, au niveau international, on a trois parties essentielles regroupées au sein du RSTC, Recursional Subaquatic Technical Council, qui correspond grosso modo aussi à l'ACMAS, Confédération Mondiale des Activités Subaquatiques, qui regroupe toutes les fédérations au monde. Le RSTC, lui, regroupe trois agences de certification, qui sont celles que tout le monde connaît, PADI, qui était la première à arriver, puis SSI, SCUBA School International, PADI, ça veut dire Professional Association of Divers Incorporated, et enfin SDI, SCUBA Diving International. Donc, ces trois-là, c'est les majeurs, PADI est loin devant, ensuite viennent SDI et SSI, chacun revendique la deuxième place, comme il y a une certaine opacité sur les chiffres, je ne vais pas m'étendre sur le débat qui est le deuxième, etc. Après, ça dépend des zones, par exemple. Donc, toujours est-il que, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? On a un marché de la plongée qui n'est pas en progression. Donc, ça veut dire que c'est un marché stable, voire dégressif. En tout cas, ce n'est pas un marché sur lequel il y a une grande croissance. Donc, les agences de certification, que ce soit les organisations dites américaines, comme SDI, SSI et PADI, sachant que SSI est maintenant partie intégrante du groupe AID, donc une société européenne, italienne, exactement. Et comment vivent toutes ces organisations ? C'est grâce aux cotisations des membres et ensuite à la délivrance de cartes. Donc, c'est clair que sur un marché qui ne grandit pas, la meilleure façon de croître ou de rester stable, si le marché décroît, c'est de pousser un petit peu les autres. Et c'est ce qui a tendance, malheureusement, à se passer, alors qu'il y a eu des périodes de grande ouverture qui ont permis la création de passerelles, etc. Ce qui est bénéfique pour tout le monde, quand tout le monde arrive à se mettre autour de la table et finalement à développer le marché de la plongée. Actuellement, on sent certaines tensions entre les différentes organisations, que ce soit entre les organisations françaises ou entre les organisations américaines ou entre les organisations américaines et françaises. Alors, il se passe aussi qu'il y a certains centres qui se pourvoient et qui trichent un peu en utilisant les supports des uns pour faire la formation des autres, pour des raisons de coût, etc. Donc, c'est ce qui agace un peu. Moi, par exemple, je suis instructeur trainer TDI, SDI, je suis aussi instructeur SSI, je suis master instructeur PADI, je suis MF2, je suis aussi diplôme d'état deuxième degré. Donc, j'ai un peu toutes les casquettes. Et bien sûr, dans notre société, on commercialise plusieurs de ces offres. Alors, qu'est-ce qui a ressorti la H2G récemment ? C'est tout simplement que PADI commence à serrer la vis et à interdire au centre PADI à commercialiser d'autres formations. Alors, il y a une exception en France sur les formations françaises, heureusement quelque part. Alors, forcément, c'est très mal perçu parce que c'est vouloir son monopole, etc. Maintenant, les explications du regional manager PADI sont de dire on a découvert que des centres qui étaient labellisés centres PADI vendaient sous le manteau, en quelque sorte, le logo PADI, mais derrière, faisaient des cartes de certification d'autres organisations pour les payer moins cher et peut-être les vendre moins cher ou faire plus de marge. Et donc, ça, ça agaçait PADI en termes de qualité. Donc, leur argumentation, c'est de dire vous ne faites plus de certification autre ou alors vous abandonnez le label PADI. Voilà, ça a été leur position. Donc, ils peuvent se défendre, effectivement. Et donc, là-dessus, il y a des commentaires. C'est normal, ça alimente puisque ça fait des tensions. Et par exemple, on a des tensions qui sont exacerbées par le marché français. Et la position de TDI et SDI, par exemple, est de dire chez nous, on ne vous reprochera jamais de faire des certifications d'une autre organisation, par exemple. Donc, c'est des points de vue qui sont différents. Alors, après, il est évident que toutes les certifications sont interreconnues par des jeux d'équivalence ou de passerelle, quoi qu'on en dise. Donc, vous pourrez toujours plonger partout dans le monde avec un niveau 1 français ou un PADI. Et vice-versa, en France, vous pourrez plonger avec les deux certifications, même s'il y a des fois des mauvais états d'esprit. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans le système RSTC, donc PADI, SSI et SDI, on parle d'autonomie dès le premier niveau. Donc, il y a une formation à l'autonomie. Et c'est vrai que nous, par exemple, à l'école de plongée Aquadobia, quand on fait une formation, qu'elle soit niveau 1 ou Open Water SSI, par exemple, on donne des billes sur l'autonomie, sur l'utilisation de l'ordinateur, sur l'utilisation d'un compas, les repères pour l'orientation et sur le largage d'un parachute pour donner un minimum d'autonomie. Et c'est là aussi où les organisations, certaines organisations disent, non, le niveau 1 n'est pas équivalent à un Open Water parce qu'il n'y a pas de notion d'autonomie. Donc, vous voyez, c'est sur ce genre de détails qui ont leur importance, de petites précisions, que les différences se font et que débat il peut y avoir et des fois avec des tensions. En tout cas, moi, ce que j'espère, c'est que vous choisirez en tout état de cause votre agence de certification, peu importe. Faites confiance à l'homme ou la femme, au moniteur ou à la monitrice qui est en face de vous. Si lui choisit une organisation pour vous, il y a certainement de très bonnes raisons. Et de toute façon, dans toutes les organisations, il y a des bonnes choses à prendre. Donc, toutes les organisations que j'ai citées sont excellentes de toute façon et ont leur point positif et leur point d'amélioration, bien sûr. Voilà. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, un petit pouce. J'espère que vous ferez la paix en plongée. Si vous n'avez pas aimé cette vidéo, je vous la rembourse. N'hésitez pas à faire un petit commentaire. Alors, surtout sur ce sujet, un commentaire en disant bonjour, un petit merci. Ça fait toujours du bien. Inutile de faire le troll et de dire « Ah, telle organisation, c'est des enfoirés, etc. » Voilà. Je vous souhaite en tout cas de très belles plongées. À bientôt.